Chers Rousselants, chers écoliers, La date du 11 mai annoncée par le Président de la République approche et nous devons organiser le déconfinement de notre village. Quel que soit le classement de la couleur de notre département, nous devrons rester extrêmement prudents. Aujourd'hui, je vais vous détailler notre stratégie communale de retour progressif à une vie normale. Pour le service administratif, l'accueil en mairie réouvrira progressivement au public. Les mercredis et vendredis matin, les mardis et jeudis après-midi. Un mot à nos futurs mariés, il est possible de se marier au Rousse avec un nombre d'invités limité à 10 personnes. La question des masques. Très tôt, environ 200 masques en tissu ont été distribués systématiquement aux plus vulnérables, ainsi qu'à nos administrés de plus de 65 ans qui en ont fait la demande en mairie. D'ailleurs, je remercie tous les bénévoles qui ont participé à leur fabrication. Parallèlement, une commande de masques chirurgicaux a été passée par la commune. Ceux-ci sont destinés à notre personnel communal. Une entreprise de la Vallée de Joux, je la remercie, nous a fabriqué 30 visières que nous destinons à nos infirmières et au personnel de notre crèche. Un contingent supplémentaire de 3 000 masques lavables 50 fois sera disponible en mairie dès la semaine prochaine, je l'espère. Ces masques seront réservés aux personnes inscrites sur nos listes électorales. Chacun d'entre vous pourra, s'il le souhaite, retirer gratuitement un masque au bureau de police municipal. Les permanents sont organisés pour assurer cette distribution les lundis, mercredis et vendredis matins de 10h à midi. Merci de vous menir d'une pièce d'identité ou de votre carte d'électeur. Les masques sont également disponibles à notre pharmacie, notre bureau de tabac ou dans nos supermarchés. La crèche Notre crèche doit réouvrir pour vous permettre de reprendre votre activité professionnelle. Les mesures nationales autorisent l'ouverture dans la limite de 10 enfants maximum par espace. Au Rousse, dès lundi, nous sommes en capacité d'ouvrir 30 places maximum sur 40. Pour alléger le service, j'encourage toutefois les parents qui en ont la possibilité, certains l'ont déjà fait, de garder leur enfant à la maison. Je les rassure, ils ne perdront pas leur place lors de la rentrée plus tardive de leurs enfants. Les repas seront toujours préparés et livrés par notre restaurant scolaire. Notre directrice, Lucille, se tient à votre disposition et vous enverra très rapidement toutes les informations nécessaires pour cette reprise. Le groupe scolaire Vous le savez, le 14 mai, les grandes sections de maternelle et les élèves du CP-CM2 vont reprendre le chemin de l'école par groupe d'élèves limité et sur le principe du volontariat. Éducation nationale est la seule administration compétente pour constituer ces groupes. Ces derniers temps, nous avons travaillé avec les directeurs des écoles mais aussi avec l'appui d'un médecin de la maison médicale pour organiser cette reprise en toute sécurité. Les locaux ont tous été désinfectés et les jeux collectifs ont été neutralisés. Les masques ne sont pas obligatoires pour les enfants et ils sont même déconseillés en maternelle. Toutefois, les parents qui le souhaitent pourront en décider autrement. Tout le personnel sera équipé de masques, c'est obligatoire. Les masques pédiatriques seront mis à la disposition des enseignants pour équiper éventuellement un enfant qui présenterait des symptômes dans l'attente de sa prise en charge médicale ou de son retour au domicile. Soyez assurés que la sécurité de vos enfants est notre priorité. C'est pourquoi nous avons décidé que les groupes constitués seraient isolés et n'auront pas d'interaction entre eux durant toute la journée, y compris durant les repas et les temps de périscolaire. Pas de mélange entre les groupes, telle est notre ligne de conduite et ce, pour tout le mois de mai. Pour cette rentrée, nous accueillerons deux groupes de maternelle et quatre groupes à l'élémentaire. C'est donc naturellement six lieux de restaurants différents qui permettront à vos enfants de déjeuner. Les grandes sections déjeuneront dans la grande salle de la salle des fêtes de l'Omnibus. Les CP et CN2 déjeuneront au restaurant scolaire. Nos services livreront des repas froids dans chacune des salles, mais aussi à l'école Notre-Dame-des-Neiges qui déjeunera dans ses locaux. Pour tous les autres élèves qui restent à la maison durant ce temps scolaire, je rappelle aux familles qu'ils doivent impérativement rester chez eux. Pas de jeu à l'extérieur pendant le temps scolaire. Nous serons vigilants et nous ferons respecter cette règle. La périscolaire Même si cela est très difficile à organiser, nous avons décidé d'ouvrir la périscolaire pour les seuls enfants présents à l'école. Chacun des groupes sera accueilli sur le même principe qu'à l'école, c'est-à-dire sans mélanger les enfants. Toutefois, j'attire votre attention sur le fait que nous ne pouvons assurer un service d'accueil de périscolaire qu'uniquement sur le schéma de la reprise actuelle. Si dans l'avenir, d'autres sections doivent reprendre l'école, nous serons dans l'obligation sans doute de remettre en cause notre politique d'accueil. Quelques conditions particulières pour garantir la sécurité 6 points de rendez-vous différents pour chacun des groupes, les mêmes que pour l'école. Les horaires seront fixes, 7h20, 7h30 le matin et 17h30 le soir pour tous les enfants. Refus des élèves après cet horaire. Pas de périscolaire les mercredis, cette journée sera consacrée à la désinfection et au nettoyage des locaux. Enfin, la facturation des activités et des repas reste inchangée. L'ancêtre de l'école sera fermée et est strictement interdite aux parents. Vous devez vous rendre uniquement sur votre lieu de rendez-vous situé à l'extérieur de cette enceinte. Pour la maternelle, un groupe accédera par la porte d'entrée côté cinéma et l'autre groupe par la porte d'accès de l'omnibus. Pour les CP et CM2, l'accès se fera exceptionnellement et uniquement par le portail du haut côté centre sportif. Les élèves seront ensuite rassemblés par groupe dans la cour par leurs enseignants. Les parents qui accompagnent directement leurs enfants à l'école utiliseront également ces points de rendez-vous. Pour les groupes de maternelle, nos ADSEN viendront chercher et ramèneront vos enfants aux heures d'entrée et de sortie de l'école. Les transports scolaires Les bus scolaires fonctionnent normalement et aux heures habituelles. Un mot sur notre économie locale. Tous les commerces, à l'exception des bars et des restaurants, seront autorisés à ouvrir avec les règles qui leur sont imposées. Notre bibliothèque ouvrira le 11 mai. En revanche, l'accès se fera par la porte en bois située à côté du bar La Bonbonnière, le foyer des personnes âgées restant strictement interdit au public. La consultation des livres sur place ne sera pas autorisée. Le marché hebdomadaire sera de nouveau autorisé à partir du vendredi 15 mai. Toutefois, les commerçants devront s'organiser pour faire respecter strictement les mesures de distanciation sociale. Notre police municipale est chargée de les contrôler. Les lieux publics, stades, salles des fêtes, cinéma, salles d'exposition, centres sportifs, plages, etc. resteront fermés encore un peu de temps. Nous ferons un nouveau point de la situation en juin prochain. L'événementiel, trans-jutrail, fête de la musique, fête patronale de la Saint-Pierre, feu d'artifice du 14 juillet, marchés nocturnes sont tous d'ores et déjà annulés. Également, un gros doute subsiste sur l'organisation du vide-grenier du mois d'août. J'espère que la situation s'améliorera rapidement en France et dans le Jura. Et j'insiste, les mesures annoncées aujourd'hui peuvent évoluer à tout moment en fonction de la situation sanitaire des prochaines semaines. Un recul sur l'une de ces annonces est malheureusement à envisager. Nous faisons le maximum pour ouvrir nos services publics, progressivement et en sécurité. Je compte sur votre compréhension et ce n'est que tous ensemble, unis et solidaires, que nous traverserons ces épreuves. Je terminerai mon intervention avec une pensée pour nos aînés. J'espère qu'ils se portent bien. J'en profite pour remercier l'adjointe en charge des Affaires sociales, qui a su garder un contact téléphonique quotidien avec les plus vénérables d'entre eux. Dès lundi, ils pourront enfin revoir leurs proches. Ils en ont besoin. Leurs proches en ont besoin également. Mais je leur demande de rester très prudents encore quelques mois. Jeune Rousselant, je vous souhaite une bonne rentrée. Chers parents, j'espère que ces explications vous ont éclairé et surtout rassuré. Prenez soin de vous. A très bientôt. Je vous remercie.